voilà à quoi ressemble la lumière en optique physique une onde et oui parce que le modèle du petit rayon lumineux de l'optique géométrique ce n'est pas suffisant pour expliquer des phénomènes comme la polarisation l'anti reflet le tensiscope voilà des choses plus concrètes dans le métier et il va falloir en optique physique se représenter la lumière différemment comme une onde quelque chose qui ondule on le voit bien ici et qui se propage alors vous auriez si j'avais rien dit vous aurez pu me dire ah c'est une corde c'est une corde que quelqu'un secoue très vite oui c'est vrai ça aurait pu être ça ou ah c'est un troublement de terre qui est qui se propage le long du sol c'est vrai aussi ou je sais pas ou ah c'est la houle à la surface de l'eau des vagues voilà tout ça aurait été vrai parce que tous ces phénomènes sont ondulatoires et qui sont représentés eux aussi par des ondes alors ce qui est particulier avec la lumière c'est qu'elle se propage elle avance très très vite d'accord elle avance à deux trois cent mille kilomètres à la seconde ça permet de faire huit fois le tour de la terre en une seconde c'est quand même pratique mais en soi ça reste une onde comme d'autres phénomènes ondulatoires en physique alors pour l'instant à part cette image voilà qui est bien ici parce qu'elle est en 3d d'ailleurs c'est bon on est vous voyez cette animation grâce elle a été faite par andrea zilaghi et donc merci à lui pour cette animation pour que vous puissiez voir ça en réalité en 3d la lumière qui avance comme une onde et pour l'instant on va rester sur deux notions cette onde elle peut avoir une amplitude qui varie donc ça c'est une petite amplitude ça c'est une grande amplitude plus il y a d'amplitude plus il y a d'énergie ok et pour la lumière plus il y a d'énergie plus ben c'est ça fait mal aux yeux c'est lumineux voilà ça c'est la lumière très lumineuse et ça c'est la lumière qu'on voit pas trop parce que c'est pas très éclairé ça c'est l'amplitude et puisque vous connaissez déjà aussi c'est la distance entre les pics entre les ondulations ça c'est la longueur de l'onde donc la longueur d'onde là elle est très petite parce que les pics sont très rapprochés et là elle est plutôt grande parce que les pics sont très espacés c'est la longueur d'onde et nos yeux ne peuvent pas voir tous les espacements nous nos yeux pour qu'ils voient quelque chose il faut que la longueur d'onde soit minuscule faut qu'elle soit hyper serré de l'ordre de 400 à 800 nanomètres c'est minuscule c'est invisible à l'oeil nu alors qu'il y a d'autres ondes lumineuses comme ça comme ça qu'ils sont très espacés de plusieurs kilomètres bon on va pas les voir mais ça s'appelle les ondes radio il y a des ondes qui sont un peu espacées comme ça de quelques centimètres on peut toujours pas les voir avec nos yeux ça s'appelle les micro ondes les micro ondes qui font chauffer la nourriture dans le micro ondes les micro ondes qui font le wifi les micro ondes qui font le téléphone heureusement qu'on les voit pas tous parce que sinon je crois qu'on verrait rien ça serait un moyen de nourrir partout et puis si on va très très petit même plus petit que ce qu'on peut voir plus petit 400 nanomètres on a les ultraviolets encore plus petits qui font sont tellement méchants qu'on ça fait brûler la peau ça fait bronzer ou brûler la peau ça dépend encore plus petits les rayons x qui permettent de voir à travers le corps si on a une blessure est encore plus petit les rayons gamma qui heureusement n'arrivent pas sur terre grâce à l'atmosphère et qui sont dans l'espace quand des étoiles explosent fin des phénomènes assez balèzes voilà toujours est-il que tout ça c'est de la lumière que ce soit des ondes radio des micro ondes et que nous nos yeux ils peuvent voir qu'une petite gamme de longueur d'onde quand la longueur d'onde est entre 400 et 800 nanomètres voilà ce qu'on pouvait dire en termes de présentation sur la lumière en tant qu'onde le monde le monde le monde le monde Sous-titrage ST' 501